Aujourd'hui nous avons 80% de nos agences qui sont ouvertes avec des personnes qui accueillent une partie du temps au public et les personnes qui travaillent sur le siège sont à hauteur de 80% en télétravail organisé avec des outils adaptés. D'abord on est le premier financeur de l'économie et le premier financeur des particuliers dans cet anti-cours à compte. On est 1400 collaborateurs répartis sur une centaine d'agences sur tout le territoire de la Haute-Garonne. Pour les gens ça change beaucoup leur vie, ils sont avec nous en distance, en relation à distance ce qui permet, on a organisé les choses pour pouvoir gérer 98% des opérations avec nos clients à distance parce qu'on était déjà préparé à cela par les investisseurs dans le digital et dans les outils qu'on a mis à leur disposition. Dès les tout premiers jours des confinements, le Créaire École a donné la possibilité à chacun des entreprises et des professionnels de pouvoir reporter ces échéances de crédit. Et ça c'est très important dans l'attente des prêts d'État parce que ça a permis, je dirais dans des quantités déjà significatives parce que nous avons fait déjà pour les professionnels plus de 2500 reports d'échéances de crédit depuis le début de la situation de confinement il y a quelques jours. Et ça a permis à ces professionnels dans l'urgence de pouvoir répondre à un allègement de leur trésorerie par ce report d'échéances. Depuis, le gouvernement, là aussi, a pris ses responsabilités et a joué son rôle puisqu'il a donné la capacité aux banques de fournir des crédits garantis par l'État. Alors ce n'est pas des prêts d'État, c'est des prêts de la banque qui sont faits avec une garantie de l'État qui varie de 70 à 90% en fonction de l'entreprise à qui on s'adresse. Donc, c'est important de bien avoir en tête que si l'État nous donne ces garanties qui sont très importantes pour nous et pour l'économie et très facilitantes pour leur mise en œuvre, c'est la banque qui distribue ce crédit et c'est la banque qui prend la décision de ce crédit. Dans la réalité, ces prêts garantis par l'État, tout comme d'ailleurs les reports d'échéances que le Crédit Agricole a mis en place, sont adressés à tous ceux qui sont impactés réellement par cette situation de cessation d'activité ou d'arrêt temporaire d'activité plus exactement, d'arrêt temporaire d'activité et donc de perte d'achat d'affaires. Donc, c'est toutes les entreprises sauf celles qui sont dans une situation de procédure judiciaire avant même l'arrivée de cette crise. Mais sinon, toutes les entreprises peuvent être concernées et c'est au cas par cas que les banques regardent le dossier pour attribuer en effet ce crédit avec cette garantie d'État qui leur est très précieuse et qui nous est également importante pour nous. On demande à nos clients de venir vers nous pour ceux qui en ont besoin et de faire en sorte que nous serons là pour répondre, pour inscrire aux demandes. C'est assez simple en fait, ils viennent vers nous, on convient d'un préaccord, c'est le principe. Sur la base de ce préaccord, les entreprises vont aller voir sur le site de la banque publique d'investissement qui joue ce rôle pour l'État et qui vient donc donner ce qu'on appelle aussi un jeton en français. parce que ça s'appelle Token, un jeton en français qui leur permet ensuite de revenir dans leur banque pour débloquer ensuite le crédit et bénéficier de ce crédit de trésorerie correspondant jusqu'à 25% du chiffre d'affaires si le besoin va jusque là et qui est garanti par l'État comme je l'indiquais précédemment. Je pense qu'il y aura des impacts qui seront peut-être un peu longs à guérir pour certains. Mais je pense que l'économie de l'Europe s'en relèvera doucement, péniblement, mais elle s'en relèvera. J'essaie aussi dans mon propos, vous voyez, si je suis un peu optimiste tel que vous avez pu le souligner. D'abord, c'est une conviction que j'ai, qui est sincère, donc c'est la sincérité. Mais au-delà de ça, je pense véritablement que notre rôle de dirigeant est bien de pouvoir montrer le chemin et rassurer les personnes qui sont en difficulté. Parce que je me mets la place d'un entrepreneur qui n'a plus de chiffre d'affaires depuis plusieurs semaines et l'état psychologique dans lequel il doit être. C'est notre rôle, c'est notre place, nous, en tant que dirigeants de banques, de pouvoir certes accompagner, mais également rassurer et faire de la pédagogie sur les mesures qui sont prises. Dans la crise financière de 2008, les banques ont été considérées à tort ou à raison comme étant le problème. Je pense que là, tout le monde est bien conscient que les banques ne sont pas le problème, mais on espère au moins que, vu du grand public, elles font partie de la solution.